Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction qui à tout réel x associe valeur absolue de x exposant 7 plus 3x exposant 6 moins 6x exposant 5 moins 28x exposant 4 moins 24x au cube. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On va commencer par examiner le problème. Considérons la fonction g qui à tout réel x associe x exposant 7 plus 3x exposant 6 moins 6x exposant 5 moins 28x exposant 4 moins 24x au cube. Et h, la fonction valeur absolue. f est la composée de h et g. Or, la composée de deux fonctions dérivables est elle-même dérivable. Attention, cet énoncé simplifié est dangereux. Nous allons le préciser dans la suite. Par contre, la composée de fonctions dont l'une au moins n'est pas dérivable est peut-être quand même dérivable. Ici, g est une fonction polynomiale. Donc, g est dérivable sur r tout entier et est à valeur réelle. La fonction f est la composée de h et de g. Sachant que h est dérivable sur r étoile, f est dérivable en tout point x tel que g de x est différent de 0. Mais h n'est pas dérivable en 0. On ne peut pas savoir, sans rien faire, si f est dérivable en un point x vérifiant g de x égale à 0. Nous allons donc commencer par résoudre l'équation g de x égale à 0. Reprenons l'expression de g. x désignant un réel, g de x est égal à x exposant 7 plus 3x exposant 6 moins 6x exposant 5 moins 28x exposant 4 moins 24x au cube. Pour résoudre l'équation, on va factoriser cette expression. En apparence, c'est compliqué. Mais on a vite fait de voir que dans cette expression polynomiale, il n'y a pas de terme constant. Et tous les autres ont une puissance au moins égale à 3 sur x. On peut donc factoriser g de x par x au cube. Ce qui donne g de x égale x au cube, facteur de x exposant 4 plus 3x au cube moins 6x au carré moins 28x moins 24. Nous allons continuer la factorisation. C'est déjà mieux qu'au début, mais il reste un polynôme de degré 4. Ne connaissant pas de formule pour résoudre ce type d'équation, on espère trouver une racine facilement. Il n'y a pas de secret, il faut essayer. Elles ne vont pas venir toutes seules. On essaie en calculant par exemple g de 1. 1 au cube, bon, ça fait 1. Mais ce terme en facteur sera non nul, on ne s'en occupe pas. Pour l'autre facteur, il suffit de calculer la somme des coefficients. Celui de x exposant 4 vaut 1. Celui de x au cube vaut 3, que l'on ajoute à 1, ça donne 4. Le coefficient de x au carré vaut moins 6, que l'on ajoute à 4, ça donne moins 2. Il est inutile de continuer le calcul, car on va ajouter des termes négatifs qui cumulés ne donneront pas 0. g de 1 est donc différent de 0. Tant pis, on essaie avec g de 2. Le terme en facteur 2 au cube qui vaut 8 est non nul, on ne s'en occupe pas. Pour le deuxième facteur, le terme en x exposant 4 donne 2 exposant 4 égale à 16. Le terme en x au cube donne 3 fois 8 égale 24, que l'on ajoute à 16, ce qui donne un total de 40. Le terme en x au carré donne moins 6 fois 4 égale à moins 24, ce qui annule le terme précédent et au total on obtient à nouveau 16. Avec les deux termes restants, le total sera non nul. Donc g de 2 est non nul. Pas de chance. G de 3 maintenant. Le premier facteur est 3 au cube, qui est égal à 27. Mais l'important est qu'il soit non nul. Le deuxième facteur maintenant. Le terme en x exposant 4 vaut 3 exposant 4 égale à 81. Le terme en x au cube vaut également 81. qui cumulé au premier donne un total de 162. Le terme en x au carré, 3 au carré 9 fois 6 égale à 54 et 162 moins 54 égale à 108. Le terme en x, 28 fois 3 égale à 84 et 108 moins 84 est égal à 24. Et avec le terme constant, on obtient un total de 0. Et finalement, g de 3 égale à 0. 3 est donc une racine du polynôme g. Ce qui signifie que l'on peut factoriser l'expression par x moins 3. Ce que l'on va faire maintenant en une ligne et deux têtes. Ayant déjà factorisé g par x au cube, il ne reste que x puissance 4 plus 3x3 moins 6x2 moins 28x moins 24 à factoriser. Nous savons maintenant que l'on peut factoriser par x moins 3. On commence par essayer d'obtenir le terme de plus haut degré, ici égal à x exposant 4, à l'aide du terme en x. Le seul moyen est de multiplier par x au cube. Ce faisant, on obtient simultanément un terme égal à moins 3 fois x au cube. Alors que dans le polynôme initial, le terme en x au cube a un coefficient égal à 3. Pour passer de moins 3x au cube à 3x au cube, nous devons ajouter 6x au cube. Et en tenant compte du terme en x dans le premier facteur, on obtient plus 6x au carré dans le deuxième facteur. Mais ce terme 6x au carré donne avec le produit par moins 3 un terme égal à moins 18x carré. Alors que dans le polynôme initial, figure un terme égal à moins 6x au carré. Pour passer de moins 18x au carré à moins 6x au carré, on doit ajouter 12x au carré. Et en tenant compte du terme en x dans le premier facteur, on obtient le terme plus 12x dans le second. A son tour, ce terme 12x multiplié par moins 3 donne le terme moins 36x. Alors que dans le polynôme initial, le terme de degré 1 est égal à moins 28x. Pour passer de moins 36x à moins 28x, nous devons ajouter 8x. Et en tenant compte du terme en x dans le premier facteur, on place le terme constant 8 dans le second facteur. Enfin, ce terme 8 multiplié par moins 3 vaut moins 24, qui est exactement le terme constant dans le polynôme initial. La factorisation par x moins 3 est donc terminée. Non, ce n'est pas difficile, mais il faut s'entraîner. Nous allons maintenant essayer de trouver d'autres racines. Avec la factorisation précédente, il n'y a plus qu'à s'occuper du terme x au cube plus 6x au carré plus 12x plus 8. Les coefficients étant positifs, on va chercher des racines négatives. g de moins 1 est non nulle. Mais g de moins 2 est égal à 0. Vous allez me dire, oui mais si on n'en trouve pas, on s'arrête quand ? En fait, lorsque les coefficients sont tous des entiers, il y a moyen de limiter les possibilités pour les racines entières, et même rationnelles. Nous verrons ça en exercice plus tard. Bien, maintenant nous savons que moins 2 est une racine de g. Nous allons pouvoir factoriser l'expression g de x par x plus 2. J'utilise la même technique que tout à l'heure. On va factoriser x au cube plus 6x au carré plus 12x plus 8 par x plus 2. Comme moins 2 est racine, nous savons que x plus 2 se met en facteur. On cherche à obtenir le terme en x au cube en écrivant x fois quelque chose. Ce quelque chose est manifestement égal à x au carré. Ce qui donne simultanément le terme 2x carré. Alors que dans le polynôme initial figure un terme en 6x carré. Il nous manque donc 4x carré. Que l'on obtient en ajoutant 4x au second facteur. Ce terme 4x fois 2 donne 8x. Alors que dans le polynôme initial, le terme de degré 1 est 12x. Il manque donc 4x. Que l'on obtient en plaçant 4 en terme constant dans le second facteur. Mais alors 2 fois 4 égale 8 est exactement le terme constant du polynôme du membre de gauche. Donc la factorisation par x plus 2 est terminée. Nous avons ainsi obtenu g de x égale à x au cube facteur de x moins 3 facteur de x plus 2 facteur de x2 plus 4x plus 4. On reconnaît alors une identité remarquable puisque ce terme du second degré est égal à x plus 2 au carré. Et en fin de compte, g de x est égal à x au cube facteur de x moins 3 facteur de x plus 2 au cube. Nous allons enfin pouvoir déterminer de façon précise la dérivabilité de la fonction f. Nous avons trouvé l'expression factorisée de g et comme on l'a déjà dit, g étant polynomial, elle est dérivable sur r. Grâce à la factorisation, nous savons maintenant que pour tout x réel distingue de moins 2, 0 et 3, g de x est non nul. C'est-à-dire qu'il appartient à r étoile. Mais la fonction valeur absolue que l'on a notée h est dérivable sur r étoile. Donc la composée de h et de g, qui est la fonction f, est dérivable en tous ces points x différents de moins 2, 0 et 3. Nous avons isolé les réels moins 2, 0 et 3. Et il nous reste à étudier la dérivabilité de f en ces points. Dans un premier temps, notons a l'un de ces réels. Nous savons que g est dérivable en a et que g de a égale à 0. Mais h n'est pas dérivable en 0. On ne peut donc rien affirmer comme ça sur la dérivabilité de la composée au point a. Il va falloir étudier à la main la dérivabilité en chacun de ces points en revenant à la définition de la dérivée f' de a qui, si elle existe, est égale à la limite lorsque x tend vers a du taux d'accroissement f de x moins f de a divisé par x moins a. Commençons par l'étude en 0. Pour tout réel x non nul, le taux d'accroissement f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 est égal à valeur absolue de x au cube facteur de valeur absolue de x moins 3 facteur de valeur absolue de x plus 2 au cube divisé par x. Le terme valeur absolue de x au cube peut s'écrire x au carré fois valeur absolue de x. Et on peut simplifier un facteur x avec le dénominateur. Il n'y a plus de problème pour calculer la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers 0. Elle existe et est égale à 0. Ce qui prouve que f est dérivable en 0 et que f' de 0 est égale à 0. Au passage, on note que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0 mais la fonction f est quand même dérivable en 0. Le calcul et le résultat est le même en moins 2. Il suffit de démarrer en simplifiant le taux d'accroissement f de x moins f de moins 2 divisé par x plus 2. Il nous reste l'étude au point d'abscisse 3. De façon similaire, on considère pour tout réel x différent de 3, le taux d'accroissement f de x moins f de 3 divisé par x moins 3. Or, valeur absolue de x moins 3 divisé par x moins 3 est égale au signe de x moins 3. C'est-à-dire égale à 1 lorsque x est supérieur à 3 et égale à moins 1 lorsque x est inférieur à 3. Il est clair que le taux d'accroissement admet lorsque x tend vers 3 une limite à droite égale à 3 au cube fois 5 au cube, peu importe sa valeur, et que ce même taux d'accroissement admet lorsque x tend vers 3 une limite à gauche égale à moins 3 au cube fois 5 au cube, qui est distincte de la limite à droite, ce qui prouve que f n'est pas dérivable en 3. Et ceci termine notre étude. Il ne reste plus qu'à conclure. La fonction f définie sur r qui a x associé valeur absolue de x exposant 7 plus 3x exposant 6 moins 6x exposant 5 moins 28x exposant 4 moins 24x au cube est dérivable sur r privé de 3 et n'est pas dérivable en 3, ce que l'on peut reformuler en disant que l'ensemble de définition de f' est égal à r privé de 3. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.